Musique 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 Mais là, à 47 là, c'est ici Vraiment, entre les deux terrains Que ça passe Oui, je suis venu au printemps C'était plein d'eau Il y avait six pieds d'eau Là, il y a ton rue ici Mais là, c'est vide Ça s'est vide vite Il passe en dessous ici Il est là, le ponceau 1908, il a la date toute Oui, il y a l'année Wow, sont-tu gentils C'est que c'était cette petite louille Date de 1908 Mais oui Mais ça va bien vite C'est quoi, c'est un millimètre par année Ah, c'est pas grand chose Mais quand même Non mais tu sais, ça veut dire que depuis 1908 Cette eau-là, elle coule Oui Ça n'a pas été perdu J'avais déjà entendu dire qu'un centimètre c'était millimètre Ok Dans ce niveau-là Je pense que ça marcherait pas Là, on voit le fond, ça a été bouché Mais perdu Ça a l'air d'être du bois Oui, il y a du bois Mais je suis sûr que tu as une trappe comme là Euh non, c'est pas du... Parce qu'ici là, j'imagine, tu sais qu'est-ce qu'il y a Quoi? Aussitôt que tu traverses ce mur-là, j'imagine que ça drop Ah ok Tu as une chute Pourquoi? Ben pour aller rejoindre le même niveau de terrain à l'autre bord Parce qu'il faut qu'il y ait une pente dans le ruisseau Et qu'il faut qu'il s'écoule bien Oui, oui Comme les aqueducs romains Oui Les aqueducs romains Mais ça a l'air d'être pas du bois, ça a l'air d'être du métal Eh oui, toi Ben je le vois couler là En-dessus de toute la jungle ici, il coule C'est f***** Mais ça c'est vrai que l'eau de pluie là Parce que le principal maintenant, je le sais qu'il est en-dessus de Dixon Parce qu'il était tellement profond qu'on peut le remonter avec une barque Mais avec les mouvements de sol que tu as là Ici là, vu que c'est argileux là Tu peux être certain qu'il doit couler autant d'autres endroits du tuyau qu'en-dedans du tuyau Oui, je sais Oh, ok Fait que là, on a tout de suite un Ok, ça c'est le trou sur le bord Ok Là je vais en voir plus loin C'est pas très haut par contre Ah oh! C'est de la belle écho ça, ça va loin à Cris C'est très très profond Mais la moitié, moi je te dirais que la moitié là Est enterrée sous les sédiments Pourquoi tu conseilles pas à personne d'avoir ça? Ben premièrement, c'est parce que c'est pas très solide Ok Ça prend énormément d'espace Ok, c'est comme un arbuste là C'est parce que t'as bien de l'espace Oui, oui C'est une petite cour là, ça prend trop place pour C'est un olivier de bohème C'est un autre évangile Il y a énormément d'évadés de jardin ici C'est un grand grand terrain Fait que Il y a bien bien de la place pour atterrer Puis il ne passe pas à faucheuse C'est un avantage quand même Ben lui il nous bogue Ça dit, depuis tout à l'heure je cherche le nom Qui ça? Ah oui? Depuis tout à l'heure je cherche le nom J'ai comme sur le bout de la langue Bon on va aller voir sur Flore du Québec Si quelqu'un... Il y a Pierre là qui a l'air assez... On va le savoir un petit peu Ouais, tu vas aller sur les internet Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a répondu Ouais, Lonicera Il dit... C'est Pierre hein, encore un Pierre Il dit pas Tatarica Il dit c'est une Lonicera grimpante sarmenteuse Remonte dans la photo hein C'est vraiment ça? Ah ouais Ben celle-là il est plus rosé par exemple Ouais Fait que c'est du chèvre à feuilles Ah pis euh... Celle-là c'est pas du bureau des arbres Mais c'est un autre vigne qui pousse à travers Il y a un autre vigne là juste là Je pense que c'est la vigne du rivage ça Ça a l'air vraiment vieux ça C'est une vieille manière de construire Ouais Et de couler aussi J'ai jamais vu des blocs de cette forme là C'était avant 1980 c'est sûr Bon ça date peut-être de 1900 litres Oui c'est ça C'est vraiment une autre forme Une autre manière de faire Ronde en plus tu sais c'est drôle Pis c'est là Quoi ils ont pas enlevé le moule Ils l'ont pas enlevé du moule Je comprends pas Non ça a l'air vraiment d'un contrepoids Ouais ouais d'une digue Les anciennes portes de garage Il y avait des contrepoids Quand tu l'ouvres les portes Ben t'imagines la grosseur de la porte hein Ben ça peut-être une porte de digue Oui qui est très très pesante C'est une porte de guillotine Dans une écluse tu vas avoir une porte Qui va ouvrir comme ça Pour laisser passer à un navire Mais quand c'est juste pour contrôler l'eau C'est une porte qui va monter Pis tu vas descendre Fait être dans les coins ici Fait que peut-être que c'est une hypothèse Ouais Ben ça a du sens C'est officiel que ça c'est des contrepoids Pis c'est officiel que ça c'est des contrepoids Pis c'est officiel qu'ils sont très vieux Parce que c'est pas une manière de construire récente Pis ça ça peut être aussi des contrepoids Qu'ils allaissent peut-être sur une machine aussi Des anciennes grues là Ouais 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 Des vieilles vieilles grues là Pis que tout le reste c'est du saoul c'est ça? Ouais ouais du saoul Un saoul bien commun genre Ça c'est un autre frasse D'après moi il dit Rousseau Moulson Même s'il a été déplacé peut-être là Je suis convaincu qu'à l'époque des autochtones Quand il n'a pas été touché le ruisseau Il devait être tellement damé par des castors Qu'il devait faire un chapelet de lac Ouais ouais Ça devait être navigable Ouais Je suis convaincu que ça l'était navigable Mais là on a une belle haie là Peupli d'éthoïdes principalement Tout autour de l'eau Fait que tu as la réponse à ta question Que tu posais dans ton... Un autre d'éthoïne à savoir Pourquoi tu faisais des alignements de même là Ah? Il longe le ruisseau Ouais Tu sais je veux dire Les samances tombent dans l'eau Pis ils finissent par arriver au bord Ouais c'est ça il pousse là super bien Ouais le papier d'altoïde il adore l'eau là Il peut pousser les pieds dans l'eau Il y a-tu cinq du papier d'altoïde ici? Ben... Prenez-vous Ouais C'est une monoculture Pis il y a du papier faut tremble Ok ça c'est une fourmilière ça? Ouais c'est des fourmilières C'est la fourmi qui monte ça haut comme ça? Ouais c'est le tas qui monte tranquillement Ailleurs Ils ressortent du grain Ils agrandissent eux autres dans leur galerie Ok Ils en ont un autre Ah ben oui un autre tas là Ça c'est des vrais de vrais naturels là Ouais 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 C'est de la hache? Non c'est de tomber partout du feu Ouais Mais ça c'est quelque chose que j'ai vu Ah oui oui Parce que... À la vache ça aurait été un castor tu sais Tu vois les traces de dents Ouais ouais Non c'est pas des traces de dents ça Non mais il y a déjà eu des feux ici qui se faisaient dans le temps là Ils ont abandonné le site là Mais c'est la partie la plus vieille entre guillemets à vous là Ben vieille Ouais 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 Mais rien que du peu plié de l'atelier Mais disons la la je te dirais T'as une plus vieille du coin Pis la plus t'sais Avec le stock naturel Ouais Mais malgré qu'il y a bien du sol qui vient d'ailleurs là Qui a été racheté Comment ça s'est ramassé ici t'sais? Ils sont venus le domper ici pis on le laissait pousser Parce que un peu plié comme ça là C'est peut-être à peu près 20 ans Ouais ouais à peu près 20-30 ans gros max Ça n'a pas juste fait encré ça Du papier d'éthroïde c'est fou Ben c'est parce que t'as les anneaux au fond Les cercles sont centriques Ils font quasiment un ou deux Fait que tu vas pas lui un Un chaine rouge de ce grosseur là Ou un tilleul Là c'est rousseau Le rousseau là il passait sur la clôture pis il passait plus sur l'entrepôt Mausson Je l'ai déjà montré le verre mais là C'est ça il est en dessous de la butte là Est-ce que tu voulais qu'il ait enterré? Comment on appelle ça déjà les tuyaux qui dépassent là bas qu'on voit là? Les crépines Les crépines ça c'est pour voir la qualité du sol? Ben c'est pour voir la qualité de l'eau mais dans les circonstances c'est que probablement ça doit être du... D'après moi c'est du sol contaminé Ah ouais ok Pis ils doivent vérifier... C'est soit pour faire échapper des gaz ou... Ah ça veut dire que l'usine moi... Ce que j'ai souvenir des photos de l'usine était assez petite Fait qu'ils ont tous raclés pis ils sont venus... Ils sont venus porter ça sur le bâche Ah c'est ça, c'est ça, là je comprends pourquoi c'est là Pis pourquoi tu penses qu'il y aurait des bâches là bas sur les sols contaminés? Ben c'est soit que c'est des... Moi j'ai vu ça dans le passé Parce qu'ils faisaient la même chose avec du calcium Tu sais les... Oui 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 Ils venaient porter du calcium pour l'hiver là Mais d'après moi ici de chez Molson ça doit pas être du calcium D'après moi c'est pour empêcher que... Si ce sol là il y a pas de végétation qui pousse dessus Ben ça doit faire faire avec le vent ça doit faire beaucoup de poussière Ouais Puis euh... Ouais mais s'il laisse pas à l'air il y aura jamais de végétation dessus Ben c'est ça peut-être que... S'il y a rien qui peut pousser là dessus je... Regarde c'est tout hypothétique Oui oui non je sais Un morceau de dyke Un dyke Oui Ça ça vient du Mont-Royal ça Ok Ça c'est du magma sanctifié Ah ok oui 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 C'est tout hein le Mont-Royal c'est un pluton hein C'est une masse mathématique refroidie dans le sol C'est ça Ben ça peut-être l'ancienne... L'ancienne chambre magmatique d'un volcan Ouais... De quoi ça ? Ça c'est du béton mais on dirait qu'il y a fondu... C'est pas trop ça... C'est du métal ? Non c'est pas du béton ça... Non ? Ça c'est la... Ça doit être la broue... Ah... La broue de surface là... De la fonte là... La cochonnerie... Ouais... Quand ils font fondre de quoi... C'est comme des fois... Mettons qu'il faut faire fondre du plonge... Ouais... Il se fait trop comme un genre de croûte sur le dessus... Tu nettoyes cette croûte là... C'est bon ? Tu te ramasses avec la pelle surface d'ingrégante... Ah ok je comprends... Ah puis ça serait ça les grosses louches qu'on voit... C'est avec ça qu'il l'enlevait... Mais là on la voit... Ah elle est là... Ça a l'air une grosse louche justement pour enlever... Ouais parce que là je l'ai gratigné avec mon bord là... Ouais ouais... Il y a beaucoup de résidus de fonte ici... Ah c'est ça... Oh... C'est tout pogné d'un pain... Ça a tout... Ah puis t'en as d'autres là... Encore... Dans le fond il est pogné puis il laisse se refroidir ailleurs... C'est tout... Dans le fond ça doit être les... Les restants là... Un coup qu'il avait coulé le métal... Mais il devait rester une cochonnerie dans le fond là... Du creuset là... Puis il vien a crissé ça et ça ? Il vien a donc fait ça là... C'est l'écorce qui est comme ça... S'il n'y avait plus d'écorce... S'il n'y avait plus d'écorce... Ça serait bon... Ah ok... Non non... C'est l'écorce qui a l'air d'être comme rongée... Elle est vraiment fine... Ils sont venus avec une pépine... Ils ont regardé l'état du sol... C'était quoi... C'est-tu du naturel... Ou du remblai... Ou... Regarde ils ont creusé... Ils ont pu sacrer le tas là... Voilà c'est plein d'eau en dessous... Parce que c'est de la... Voyons de... Excusez... Ça ne me reviendra pas... C'est pareil chez nous... De la glaise... Regarde c'est ça... Quand je trouve la possibilité de faire de l'archéologie ici... Oui... La seule possibilité c'est... À moins qu'il soit entrepris des travaux d'excavation... Parce que s'il y a de quoi d'original ici... Il creut... Il se trouve à 3, 4, 5 pieds de profond... Oui... Parce que le restant... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de potentiel actuellement... À moins qu'il y ait des travaux de grande envergure ici... Qui nous permettraient d'accéder à ces couches... Oui oui je comprends... Je ne vois pas... Ou nous autres louer une pépine puis... Non... Disons que ce n'est pas une place que je viendrais avec ma pelle... Il y a des endroits où tu sais que je creuse avec une pelle... Oui oui... Puis je tombe tout de suite dans du site original... Oui oui... Même des fois tu vas marcher puis tu le vois... Il est en surface... Oui oui... Je n'ai rien vu à date là... Non non... Ici ça a été complètement perturbé... Et ça depuis longtemps... Disons que je ne perdrais pas mon temps... Oui oui... À faire de la recolure... Oui oui je te comprends... On ferait des petites balades à regarder la nature... C'est parti de la recolure ! Il est en train de faire des aventages... Oui oui... Il est en train de faire des aventures...